C'est bon, je le vois là. C'est parti. On commence ? Ok, aujourd'hui, pensez à la pandémie, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Bonpanguet, qui est une vieille connaissance, puisqu'il est passé à Besançon, comme étudiant de master, il était quand même déjà médecin, et depuis a mené sa route pour, d'une part, passer une thèse en 2008 sur le choléra, qui a permis, à son retour à Kinshasa, de changer la manière dont on pouvait lutter contre ces épidémies de choléra en RDC, et c'est aussi le responsable pédagogique d'un master qui s'appelle Écologie des maladies infectieuses et gestion du risque, qui est aussi dépendant de l'Université de Kinshasa, de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Il a aussi des responsabilités, comme charger des urgences à l'OMS Brasa, notamment sur la zone Afrique, ce qui fait quand même un gros morceau, et on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Je vais simplement lui donner la parole. Bien. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Arnaud, déjà pour cette idée, et j'aimerais remercier, je pense, et de l'être connecté, Dominique également, je me souviens des premières discussions que nous avons eues entre le mois de mars et le mois d'avril, et qui ont précédé l'initiative de cette série de séminaires autour de penser la pandémie. Donc, je pense que c'est une chance que nous avons de pouvoir avoir une plateforme pour échanger de façon très libre sur toutes ces questions qui nous préoccupent, sachant qu'une des questions qui taraude nos esprits depuis le début de cette pandémie, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un après-Covid, et qu'est-ce qu'on aura tiré comme enseignement, et qu'est-ce que toute cette pandémie nous apprend. Donc, je pense que il y aura peut-être, pour ceux qui ne sont pas familiers à cette plateforme, Patrick Arnaud, c'est peut-être important de signifier à ceux qui rejoignent cette plateforme pour cette conférence spécifiquement que, voilà, l'idée n'est pas de plancher sur une approche médico-médicale pure, mais c'est d'avoir une réflexion sociétale sur des questions, des problématiques de santé, ce qui fait que c'est un grand plaisir de discuter avec des philosophes, des sociologues, et également des économistes, et sans compter les nombreux médecins qui sont certainement connectés là, cette fin d'après-midi. Alors, sans être beaucoup plus long, on aura un temps d'échange autour des questions. Donc, ce qui m'a été demandé de faire aujourd'hui, c'est de parler sur penser la pandémie, c'est comment, au niveau des sociétés africaines, cette problématique de COVID-19 est pensée, comment elle est gérée, comment elle est vue, comment elle est perçue, et son impact possible sur les autres programmes de santé. Alors, vous imaginez, ça n'a pas été simple de structurer le plan de cette intervention, et je me suis posé plusieurs questions. Alors, je m'assurais déjà que mes diapos défilent. Oui, que mes diapos défilent. Donc, je me suis posé plusieurs questions au début, savoir comment aborder cette question, quel est le message principal. Et puis, je me suis laissé aller écouter l'actualité, aller voir les différentes manières dont la question d'actualité était abordée par différentes sociétés, à la fois par les médias, aussi par les sociétés africaines elles-mêmes. J'ai essayé, donc, de focaliser mon propos sur un message principal. Ce message qui tourne autour de cette affirmation qui est de plus en plus récurrente depuis quelques temps, à savoir l'Afrique s'en sort mieux. J'ai beaucoup entendu parler de cette affirmation depuis quelques jours, que tout va bien en Afrique, les prédictions, les modèles de début d'épidémie annonçaient une grande catastrophe pour l'Afrique, mais finalement, elle s'en sort bien, il se débrouille bien, tout se passe bien. conforme à nos traditions, de toujours prendre un peu les systèmes à contre-pied, j'essaie un peu de me dire, et si on n'avait pas forcément raison, et si on n'avait pas forcément raison de s'auto-congratuler, de dire que tout se passait bien, que tout se passait très bien. Donc, ce que je vais essayer de faire pendant les 30, 45 minutes qui suivent, c'est essayer de questionner cette espèce d'auto-satisfaction, que tout se passait bien en Afrique, et la faute se passait bien. Alors, je vais l'aborder autour d'une présentation des faits en rapport avec le COVID, et je vais passer également en revue quelques éléments des faits sur ce qui est dans l'ombre du COVID. Puis, j'aborderai une question beaucoup plus globale sur la manière dont les pandémies, les épidémies, les grandes endémies sont pensées dans la région africaine et voir dans quelle mesure les leçons apprises de ces modèles de gestion pourraient nous permettre de dire si oui ou non, l'Afrique s'en sort plutôt bien. Alors, je commençais par un petit rappel des faits antérieurs. Comment on arrive à cette pandémie en Afrique ? Alors, ce qui se trouve sur la diapo, je pense que tout le monde est familier à cela, tout le monde est au courant. Donc, c'est au 31 décembre qu'on a été informé officiellement par l'OMS de ces cas de COVID, de cette nouvelle pandémie qui ne s'appelait pas encore COVID-19, mais c'est le 11 février, donc pratiquement deux mois plus tard que la maladie a été renommée COVID-19. Juste une petite parenthèse, certains collègues à Besançon se souviendront peut-être, on devait être au mois de décembre 2019, nous discutions autour, je pense, de la thèse de Monkeypox d'un de nos collègues, docteur Bien-Aimé Mongia, et nous avons eu, je pense que Patrick, un autre collègue qui venait de Chine, je ne sais pas que c'était Dominique, qui nous a informé qu'il y avait des échanges avec des collègues en Chine qui parlait d'une espèce de grippe très mortelle, on devait être en début du mois de décembre, autour de là. J'ai fait le lien entre cela et le moment où finalement l'information est devenue générale et a été diffusée par l'Organisation mondiale de la santé, au fait, ça faisait plusieurs mois, comme d'habitude, que ce problème couvait en Chine. Et c'est la recoupe bien d'états d'informations qui ont circulé plus tard sur ces médecins chinois qui ont attiré l'attention du gouvernement chinois depuis pas mal de temps sur une grippe fortement très mortelle qui s'est vissée dans certaines régions de Chine. Alors, pour revenir à l'Afrique, les premiers cas sont rapportés en Égypte en mi-février, puis vient l'Algérie à partir du 25 février et l'Afrique subsaharienne, les premiers cas ont été rapportés le 28 février au Nigeria. L'information importante aussi, c'est dire que c'est au 11 mars que la situation a été déclarée comme une pandémie, donc pratiquement trois mois plus tard. Et puis, ils s'en suivront toutes les grandes mesures parmi lesquelles les fermetures des frontières et également toutes les mesures de confinement. Alors, à l'échelle Afrique, je présente ce tableau qui doit certainement avoir des chiffres à mettre à jour. Là, ils sont actualisés à peu près jusqu'au 11 octobre. Ce qui est important à retenir sur ce tableau, c'est juste de voir le nombre de cas en Afrique. Donc, en comparant par rapport au poids démographique, regardez, on n'est même pas à 50 000 décès alors que les prévisions, les modèles prévoyaient des centaines de milliers de morts en Afrique et sur les dix derniers jours, on est à peu près à 2300 cas rapportés dans la région africaine. L'autre élément aussi à signaler, c'est que alors qu'en Europe et en Amérique, actuellement, on parle finalement de cette deuxième vague mais dans la région africaine, il n'est pas encore le cas. Je n'ai pas le graphique ici sur moi mais on continue à observer une baisse considérable du nombre de cas à l'échelle des pays. Alors, on a beaucoup parlé de cette problématique de traitement ou non à la chloroquine. j'ai juste voulu faire un clin d'œil ici pour montrer que pendant que les recommandations globales de l'Organisation mondiale de la santé ne recommandaient pas mais aussi n'interdisaient pas l'usage de la chloroquine, j'en parle également parce qu'en France, ça fait l'objet de plusieurs discussions. Voilà, donc en Afrique, à peu près 11 pays ont utilisé et continuent à utiliser ce traitement. Avec quel effet ? Bon, on ne sait pas toujours. Toujours est-il que parmi les pays les plus affectés, donc l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria qui les utilisent, on peut toujours se poser la question de savoir si cela a pu avoir un impact sur la réduction du nombre de décès. Alors, à l'échelle des pays, je vais focaliser sur un des pays peut-être que je connais le mieux ou sous lesquels aussi on travaille le plus et où on a peut-être aussi une certaine légitimité à présenter les nombres, les statistiques compte tenu du fait que l'unité de recherche que nous animons avec le professeur Mouyembe à la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa a entre autres pour mission d'accompagner le ministre de la Santé de ce pays-là dans la compréhension et l'appui au plan de lutte contre les épidémies et les grandes endémies. Alors, à l'échelle de ce pays, quelles sont les informations qu'on peut retenir aujourd'hui ? C'est que le pays a été très peu touché contrairement à ce qu'on pourrait également s'y attendre. C'est un des pays les plus peuplés d'Afrique avec une des capitales les plus les plus denses, donc Kinshasa. Donc, on a moins de 300, on a moins de 500 décès rapportés dans ce pays-là jusqu'à présent. Les caractéristiques de l'épidémie aujourd'hui dans ce pays, c'est essentiellement les zones urbaines qui sont densement peuplées et qui sont affectées. On peut aussi se rendre compte que les provinces comme Kinshasa, les deux Kivu, le Katanga et aussi l'Itourie, qui, si on connaît bien la RDC, on se rend compte que ce sont les provinces les plus industrialisées en ce sens-là, qui dit industrialisation et qui dit aussi les plus ouvertes à l'extérieur, aux communications extérieures. Et si on continue à pousser sur les facteurs en termes de communication extérieure, on sait que l'industrie les plus importantes ce sont les mines et les exploitations aujourd'hui se font de plus en plus pas qu'avec l'Occident mais aussi avec les pays de l'Asie, essentiellement la Chine. On se rend compte que ces provinces sont les plus affectées en termes de nombre de cas. Alors, heureusement que dans ce pays, il y a l'enclavement, la faible densité de population et aussi le faible niveau d'industrialisation d'une manière générale, on se demande s'ils ne pourraient pas constituer aujourd'hui des facteurs protecteurs puisque là où c'est faible, on a également un faible nombre de cas rapportés. On peut prendre les mêmes facteurs, on peut prendre la même situation transposée aux autres pays pour se dire est-ce qu'on ne se trouve pas là devant certains éléments qui pourraient être des facteurs explicatifs peut-être de la situation qui est rapportée d'une manière générale dans ces pays d'Afrique. En sachant que ces statistiques appellent à une interprétation prudente compte tenu des questionnements légitimes qui peuvent émerger suite à l'interprétation des taux de dépistage à la fois au niveau global à l'échelle des pays et aussi au niveau des provinces. Alors, un autre élément sur lequel j'aimerais insister aussi à l'échelle de ces pays, c'est le niveau, le manque de préparation de ces pays-là qui contraste avec le nombre de cas rapportés. Sur la diapos, ce que vous avez, c'est le nombre de respirateurs par hôpitaux de grande importance uniquement pour la ville de Kinshasa qui fait aujourd'hui pratiquement 12 millions d'habitants. Une ville de 12 millions d'habitants, le nombre de respirateurs par hôpitaux principaux, donc on en a 70. Et encore, on peut se poser la question, donc là, c'est un début d'épidémie, on peut encore se poser la question sur leur fonctionnalité. Depuis quand ils ont été utilisés, on peut aussi continuer à se poser la question sur la capacité des ressources humaines dans l'utilisation de tout cet appareillage compte tenu du fait qu'on se retrouvait devant une maladie récente. Alors, ce que j'ai envie simplement de dire ici, c'est qu'on est encore une fois de plus en face d'une situation complètement contradictoire. Des pays non préparés, ici, on a un des outils qui se retrouvait être l'un des plus importants dans la machine de réponse au niveau du système hospitalier, mais les pays sont complètement dépourvus de cela. Et à côté de ça, on a une situation comme celle qui est de plus en plus rapportée dans les médias aujourd'hui, c'est que l'Afrique s'en sort mieux. Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Une des questions à se poser ici, par exemple, c'est de savoir, au final, lorsqu'on rapporte les statistiques des nombres de cas, on pourrait peut-être aller beaucoup plus loin, c'est dire quelle est la proportion des cas sévères et des cas critiques rapportés dans ces pays. Donc, au final, si on n'a pas énormément de cas sévères, si on n'a pas énormément de cas critiques, c'est qui semble être la réalité dans ces pays. Donc, tous ces respirateurs sur lesquels tout le monde s'est rué, on en a parlé partout comme si c'était vraiment l'outil magique qui allait sauver tous les pays. Finalement, on se demande quel a été l'impact réel de ces respirateurs. Alors, là, on parlait du COVID et on se rend compte que les pays d'Afrique, en termes de nombre de cas, en prenant aussi l'exemple d'un des pays les plus peuplés, finalement, la situation n'est pas aussi dramatique que cela. Mais toutes les vies se valent et une des questions qu'on peut se poser, c'est si de manière directe on n'a peut-être pas les dégâts attendus, est-ce qu'il n'y a pas d'effet collatéraux ? Alors, nous les avons recherchés en sculptant la situation des autres maladies à potentiel épidémique. Le tableau que vous avez devant vous, ce qui montre ce tableau, il vient des rapportages du système de surveillance des maladies en République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais attirer votre attention ici sur les nombres de décès uniquement de quelques-unes de ces maladies. Alors, si vous regardez par exemple la rougeole pour l'année dernière, simplement, on est la proportion donc de nombre de cas de rougeole, on est à plus de plus de 600, on est à plus de 6 000 cas de rougeole pour l'année dernière uniquement. Cette année, depuis le début de l'année, on est à 1020 décès rapportés de cas de rougeole dans ce pays-là. On va passer les autres maladies, la méningite, ici c'est essentiellement la méningite à méningocoque, donc les formes épidémiques que l'on surveille, on est à plus de 300 décès. Le monkeypox, qui est pourtant une maladie rare, une maladie des zones extrêmement réculées, des zones forestières, on est à 161 décès rapportés de monkeypox. Et pour ceux qui connaissent ce type de maladie, on sait bien que lorsqu'on a 161 décès rapportés, étant donné que souvent la maladie survient dans des zones très réculées, on voit bien qu'il est possible de multiplier ce nombre de cas par 2 fois 3 pour avoir le nombre réel. Sur le choléra, pareil, et également les diarrhées sanglantes. Et enfin, sur le paludisme, on est à près de 300 000 décès. On est à près de 10 000 décès de paludisme depuis le début de l'année. À côté de cela, on a 332 décès de COVID-19 en République démocratique du Congo. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir au final, est-ce que cette urgence de COVID-19 dans ce pays mérite à elle seule de mobiliser autant de ressources humaines, autant d'énergie, autant de ressources financières dans un contexte où les ressources sont déjà limitées, sachant que toutes ces autres pathologies, ce qui a été observé depuis quelques temps, c'est la réaffectation des financements qui étaient dédiés à la lutte contre ces autres maladies uniquement au COVID-19. Alors, lorsque l'on regarde les données de COVID-19 dans ces pays et que l'on regarde également ce qui se développe à l'ombre de ces pays, la question que l'on peut se poser, c'est, en mettant tout ça ensemble, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est éthique de déclarer très haut que l'Afrique s'en sort mieux ? C'est ce que l'on voit de plus en plus dans la littérature et dans les médias. On peut aussi également se poser l'action de savoir quels sont les critères sur lesquels on se base aujourd'hui pour déclarer que l'Afrique s'en sort mieux. Il nous semble que cette conclusion repose uniquement sur l'observation à court terme du nombre de cas, du nombre de décès et aussi de la succession des vagues épidémiques où les nombres de cas rapportés sont faibles en Afrique. Mais en revanche, si on se projette sur le moyen et le long terme en tenant compte de l'impact sur les autres maladies, en tenant compte de l'impact à moyen terme et à long terme sur l'éducation, sachant qu'aujourd'hui, les écoles ont été fermées pendant longtemps et on n'est même pas très sûr de la reprise et comment va, quel sera, quel sera le devenir de toutes ces promotions COVID pour lesquelles les programmes sont en train d'être bâclés, si on peut dire ça comme ça. l'impact sur l'économie, en sachant que toutes ces mesures de restriction, si déjà dans les pays du Nord, on observe ce qui est en train d'être rapporté, qu'en est-il dans les pays où les économies doivent fragiliser, qu'en est-il des conséquences sur la paix sociale, qu'en est-il sur la résilience globale des systèmes ? Enfin, on se rend compte qu'il est peut-être intéressant et il est peut-être le bon moment aujourd'hui de construire d'autres indicateurs d'appréciation de la situation et sortir d'une approche court-termiste pour déjà se projeter sur le moyen et le long terme et commencer à se dire avoir une conclusion qui nous permette réellement d'avoir les actions qui s'imposent. Que la crainte derrière les slogans du genre l'Afrique s'en sort mieux c'est de ne pas prendre les mesures qui s'imposent et d'avoir l'impression que tout va bien et de dire on continue alors que si on ne tire pas la sonnette d'alarme suffisamment à temps on risque de commettre l'erreur de ne pas prendre à temps les bonnes résolutions. C'est un peu le but de cette communication et d'autres que nous envisageons d'avoir ailleurs que nous avons déjà par ailleurs sur d'autres lieux en s'il y a de dire c'est vrai il n'est pas question de tomber dans une espèce de pessimisme je vois certains mettre le terme habituel l'afro-pessimisme comme les gens le disent souvent le problème n'est pas d'être pessimiste mais simplement d'être réaliste c'est dire allons-y dans une approche globale de réflexion dans une approche qui ne se limite pas uniquement sur le court terme pour avoir le bon diagnostic des situations alors ce bon diagnostic des situations si on se projette déjà sur ce cours et sur le moyen terme sur quelques éléments simplement en prenant par exemple ici l'impact sur la santé la santé sexuelle et sur la reproduction certains modèles de projection ici ce sont les données de surveillance du programme de santé de la reproduction en RDC qui montre que depuis le début de l'année et d'ici la fin de l'année tous ces programmes en rapport avec la planification familiale sont en train de s'écrouler avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer pareil également cette diapo elle vient d'un rapport de l'OMS avec la Banque mondiale c'est qu'elle montre ici c'est que le pourcentage des services de santé qui ont été interrompus par continent si on regarde bien on s'entend que l'Afrique fait partie des continents où les services de santé sont fortement impactés par ce COVID-19 et comme je l'ai montré tout à l'heure derrière ce COVID-19 toutes les autres pathologies dont les taux de morbidité et de mortalité vont augmenter indirectement à travers le COVID-19 on n'a pas peut-être encore pris la mesure de tout le problème enfin si on regarde les trois autres pathologies qui sont fortement financées par la Banque mondiale à savoir la tuberculose le sida et également le paludisme tous liés à des indices de pauvreté aujourd'hui il est de plus en plus clair et acté par les derniers rapports de la Banque mondiale que la pauvreté va gravement augmenter dans la plupart de ces pays et que en lien avec le COVID-19 son impact indirect va être directement sur le sida avec le nombre de morts qui vont augmenter sur les sidas pareil sur la tuberculose la même chose également sur le paludisme je vous ai déjà montré tout à l'heure sur les données beaucoup plus spécifiques mais qui n'étaient pas des projections la situation du paludisme en RDC depuis le début de l'année 10 000 morts depuis le début de l'année mais combien on en parlait donc voilà un peu tout ce qui pourrait arriver à l'ombre du COVID-19 et tout cela amène à une espèce de prudence heureusement heureusement que les dernières déclarations faites par la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour le bureau Afrique appellent quand même à tempérer certaines déclarations sur l'Afrique qui s'en sort mieux donc les dernières déclarations appellent à une espèce de prudence sur l'interprétation de ces chiffres prudence aussi sur l'interprétation des indicateurs en sachant qu'en élargissant les indicateurs et la période de leur observation on pourrait peut-être rapidement changer de conclusion donc au final c'est cette approche holistique d'analyse qui sort du court terme pour intégrer le moyen et le long terme qui pourra peut-être amener à une meilleure conclusion tout aussi on considère l'histoire de la lutte contre les épidémies et les endémies de la région Afrique les 60 dernières années on se souvient de l'histoire des maladies comme la tuberculose comme la trypanosomiase qui au début des années 60 était de maladies quasiment en voie de disparition l'histoire du sida qui a commencé tout lentement pour devenir aujourd'hui pratiquement une maladie africaine il est peut-être temps aujourd'hui d'être prudent sur les conclusions sur les déclarations un peu d'autosatisfaction qui risque de prendre la place sur la prudence et la prudence qui devrait donc amener à mettre en place des politiques de santé suffisamment solides pour éviter l'effet retardé qu'on risque d'observer dans les années à venir bien donc au final pour aller dans ce sens-là juste pour soutenir le fait que l'histoire des 60 dernières années des luttes contre les épidémies et les grandes endémies en Afrique nous amène à être extrêmement prudents et on s'est dit on espère que le COVID-19 ne va pas devenir un nouveau sida où ça a été une pandémie pour devenir aujourd'hui une maladie quasiment excusez-moi africaine si on regarde les statistiques avoir des situations du genre des maladies comme il y a plusieurs maladies aujourd'hui qui sont devenues comme des maladies africaines je prendrais une sur laquelle nous travaillons tout le temps comme le choléra qui a une origine une origine asiatique des grandes pandémies des grandes épidémies de Paris et de Londres même de New York dont on ne se souvient même plus mais qui est devenue aujourd'hui une maladie étiquetée comme africaine une maladie de pauvreté je pense qu'il est important d'avoir cette lecture historique pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commis par le passé surtout que si on regarde comment ces maladies épidémiques comment ces grandes endémies comment aussi les nouvelles menaces de santé publique évoluent depuis les dernières années il est important qu'on soit prudent alors ici sujet de diapo ce que nous avons concentré c'est quelques éléments qui nous permettent de comprendre la manière dont les épidémies et les grandes endémies sont pensées sont gérées en Afrique nous nous sommes amusés à rechercher les spécificités de la région africaine qui permettent de comprendre pourquoi les choses se passent comme nous observons alors on a passé en revue les éléments liés à l'histoire spécifique de l'Afrique les éléments liés à la situation socio-économique les éléments liés à sa gouvernance et aussi à sa sociologie alors je ne vais pas tout passer en revue mais je vais prendre juste quelques éléments pour dire par exemple que sur le plan historique deux éléments m'ont paru extrêmement intéressant à décrypter c'est ce que moi j'appelle un peu la survivance des séquelles du colonialisme qu'est-ce que j'appelle par survivance des séquelles du colonialisme parce que par le passé ce qui avait été ce qui a été inculqué dans la mentalité des africains c'est que les bonnes approches étaient celles venues du nord ce qui a été inculqué à eux c'est que les bonnes approches que l'hôpital appelait autrement la médecine moderne la médecine du nord était meilleure était la meilleure solution aux problèmes de santé et donc on peut observer implicitement qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a des modèles de réponse on a des modèles d'organisation de gestion de la maladie qui au fait si on décrypte leur mode de fonctionnement sans en fait une survivance moi je les appelle comme ça des survivances du modèle colonial au fait j'ai travaillé moi-même pendant longtemps dans l'humanitaire et quand je regarde aussi la manière de fonctionner de ce qu'on appelle l'aide publique au développement et spécifiquement dans le domaine de la santé les modèles de gouvernance les modèles les modes d'action rappellent quand on les décrypte de plus près au fait des modèles coloniaux où il y en a qui donnent il y en a qui reçoivent si on n'a pas donné on ne reçoit pas si on n'a pas donné cette incapacité à penser par soi-même cet attentisme du nord ce qui est bon c'est ce qui vient du nord et je vais prendre pour modèle lorsque l'on regarde aujourd'hui la manière dont plusieurs pays africains ont réagi au Covid-19 par les modèles de confinement les périodes de fermeture des frontières on a l'impression et quand on parcourt les rues africaines dans certains pays on va vous dire tant qu'on n'a pas encore fait une déclaration en France ici on ne le fera pas et les populations suivent un peu ce mimétisme des politiques et quand je parle des politiques pas seulement des politiques mais aussi de gouvernance de gestion des problèmes de santé en général on attend que ça s'efface quelque part pour le faire et la bonne mesure c'est celle qui est prise quelque part alors l'autre chose aussi c'est que quand on regarde la manière dont les réponses ont été conduites la manière dont les mesures ont été appliquées je me rappelle de certains exemples dans certains pays où on a même déploré des décès par brutalité policière pour faire respecter le port du masque on est pratiquement dans un modèle pour moi de reproduction d'une brutalité que l'on appelle ça de la reproduction d'une brutalité coloniale où à l'époque pour lutter contre les grandes endémies trypanosomias schistosomias on ne les discutait pas c'est le jour du contrôle tout le monde s'aligne personne ne va au champ on exécute exactement comme il faut exécuter ça a eu du bien je parlais tout à l'heure du déclin de ces maladies dans le début des années 60 donc les années pratiquement à la veille de la colonisation et puis après avec un retour à la hausse avec la fin de certaines mesures de restriction mais la question c'est de savoir faut-il reproduire le modèle exactement comme il avait été appliqué parce qu'on se souvient de certains résultats positifs on peut toujours se questionner toujours est-il que moi j'appelle ça un peu on a beaucoup de réactions par mimétisme on a beaucoup de réactions qui le sont les décryptes à peu près et on se rend compte qu'au fait c'est de la survivance des modèles coloniaux et on a entendu quelques fois certains gouvernants dire ça se faisait comme ça nos grands-parents nos grands-mères nos grands-pères ont eu la vie s'ouvre face à la trypanosomiae en faisant comme cela et bien on va faire comme cela c'est ce que j'appelle le mimétisme du colonialisme alors d'autres choses également c'est un autre élément important et un vrai marqueur de ces sociétés-là c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui la survivance des séquelles de la guerre froide il m'a été donné d'observer pendant près d'une vingtaine d'années aujourd'hui que je circule ces pays pour traquer les épidémies que c'est là qu'on se trouve dans un pays qui avait été sous l'influence de ce qu'on appelait le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest on a des modèles de gestion différents et le plus marquant c'est la manière dont l'information est gérée on a l'impression que l'information est beaucoup plus censurée et beaucoup plus refermée dans les pays qui je peux me tromper mais ça c'est vraiment des observations que j'ai pu faire en prenant plusieurs exemples que l'information circule beaucoup plus facilement dans les pays qui étaient beaucoup plus proches de ce qu'on appelait hier le bloc de l'Ouest que dans les pays qui étaient plus proches de ce qu'on appelait hier le bloc de l'Ouest et avec un corollaire de cette fermeture c'est le déni et l'autosatisfaction même quand ça ne va pas alors sur le plan socio-économique c'est là où on observe également l'absence de financement essentiellement cette absence de financement cette absence de protection sociale le rôle important du secteur informel qui sont totalement en contradiction avec les mesures de confinement de fermeture qui sont observées donc il y a l'une se poser de savoir est-ce que c'est une bonne chose pour ces pays de se confiner pendant si longtemps et que c'est une bonne chose pour ces pays de se retrouver à fermer les frontières je n'ai peut-être pas la réponse mais honnêtement si on met face à face les indicateurs socio-économiques et l'impact potentiel de ces mesures il y a dû se poser la question quand même enfin sur le modèle de gouvernance je parlais du déni il fallait de l'autoritarisme et il n'y a pas d'effort de communication il n'y a pas de pédagogie il y a une imposition il y a une imposition des mesures tout cela que j'ai appelé en fait de la survivance des séquelles pour moi des modèles coloniaux et enfin ce que je pense aussi c'est que tout ce qui est appelé aujourd'hui l'aide au développement d'une manière générale et en particulier l'aide internationale de tout le système internationale de l'aide de l'appui à la santé me semble quand même reproduire un modèle colonial de façon directe ou indirecte de façon volontaire ou involontaire et je crois personnellement que il y a beaucoup de peut-être d'un volontaire mais il est important si je me rappelle de la manière dont nous avons travaillé dans plusieurs organisations on ne se rend peut-être pas compte mais il est je crois temps que les intellectuels se questionnent sur ces modèles et peut-être mettent les mots sur les mots afin peut-être d'amorcer une solution à ces problématiques enfin sur des questions liées à la sociologie ce qui est le plus marquant dans cette problématique de gestion des épidémies des endémies c'est le rapport au temps je pense que la manière dont les choses sont gérées dans les sociétés du nord n'est pas la même que la manière dont les gérer dans ces sociétés là où j'aime bien cette phrase que j'ai entendue dans un de ces pays dont je ne vais pas citer le nom ici c'est que les Suisses fabriquent les montres mais nous avons le temps alors cette phrase je l'ai entendue une fois et elle m'a beaucoup marqué en disant que le rapport au temps est complètement différent et rien ne sert de courir on a le temps on a toujours le temps on a toujours le temps et c'est bien illustré par cette phrase et je l'ai beaucoup aimé et elle résume à elle seule toute la mentalité toute l'attitude et très souvent on se retrouve en contradiction des chocs culturels du nord et du sud lorsqu'on se retrouve à travailler dans ces sociétés où le rapport au temps n'est pas le même alors un essai de synthèse sur la situation actuelle donc cette synthèse m'amène à dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont au fait posées par mimétisme il y a très peu il y a très peu de décisions qui sont des émanations locales il y a toujours une référence au nord il y a toujours une référence à ce qui est fait quelque part ailleurs et parce que ce qui est bien vient d'ailleurs et en général combien même on a des possibilités d'avoir des réflexions intérieures avec des acteurs intérieurs mais ça peut paraître un sujet difficile à dire mais c'est là où c'est intéressant peut-être aussi d'avoir cette discussion dans un monde universitaire avec des philosophes et des sociologues je suis convaincu que la question de la survivance des ce que j'appelle les séquelles des modèles coloniaux dans la manière de gouverner à la fois des gens intérieurs et aussi des systèmes de l'aide extérieure il va falloir peut-être qu'on s'y penche un peu parce que je crois que cela biaise un peu nos actions enfin je pense que pour moi je résume cela par cette dernière phrase que l'Afrique est victime et coupable d'une dépendance sévère entretenue de l'intérieur et de l'extérieur et 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 dont les les formes apparentes sont assimilables à un syndrome de Stockholm post-colonial et post-esclavagisme ça peut paraître fort comme phrase mais c'est en cela que j'ai fait cette référence à cette citation d'Albert Camus et que mal nommer les choses c'est ajouter le malheur au monde ça peut être des sujets intéressants à discuter mais je crois avoir suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir en débattre avec qui voudra en débattre je suis pertinemment convaincu que de manière volontaire ou involontaire il y a une survivance des modèles coloniaux et post-esclavagistes dans la manière dont les gens à l'intérieur et à l'extérieur organisent l'aide au système de santé pour ne pas parler généralement de l'aide au développement dans ces pays là alors cette photo pourrait peut-être illustrer bien ce propos alors observez bien celle de photo vous avez d'un côté certains connaissent peut-être ce livre le médicament qui devait sauver l'afrique je ne sais plus cette photo a été avait été faite au cameroun au cameroun au gabon ou dans un des congos les gens sont marqués pour du dépistage et de l'administration des médicaments contre la trypanosomiase alors regardez leur position et regardez qu'ils donnent des soins par où ils sont et de l'autre côté c'est une photo des personnes qui sont sortis vivant d'un centre de traitement Ebola et qui sont aussi marqués pour recevoir des dents des dents à la suite de leur prise en charge d'Ebola pour continuer leur convalescence à domicile j'ai été très marqué par la similitude de position et ça ça illustre pour moi cette photo prise au Kivu illustre totalement pour moi la reproduction de ce modèle colonial regardez mais simplement ce qui a changé ce qui a changé c'est uniquement les acteurs c'est les acteurs qui ont changé les malades sont pratiquement toujours les mêmes les acteurs les organisations les noms ont peut-être changé les modèles ont peut-être changé mais dans le fond ça reste toujours à peu près la même chose ces images ne choquent personne aux endroits où elles sont prises mais je me demande si dans les sociétés aujourd'hui au nord ces photos ces genres de scènes passerait inaperçues éthiquement ce qui m'a beaucoup frappé au-delà de tout c'est la similitude de position et voir aussi comment on reste dans cette même position là c'est une organisation internationale c'est des organisations internationales et les gens sont exposés ils sont là ils sont marqués ils doivent recevoir parfois les photos parlent mieux que les paroles alors mais toutefois malgré toutes ces limites je pense que il ne va pas il ne va pas falloir arriver à la conclusion selon laquelle l'aide au développement les aides internationales ou aussi la manière dont les les nationaux gèrent il va falloir tout mettre à la poubelle non j'ai beaucoup apprécié en termes de le signal politique c'est le message envoyé par l'académie suédoise de nobel qui a décerné cette année le prix nobel de la paix au programme alimentaire mondial comme plusieurs l'ont dit je pense que je suis d'accord avec cela que c'est une interpellation pour le multilatéralisme on est en pleine campagne présidentielle de l'Atlantique donc on sait bien combien le multilatéralisme a eu du mal ces quatre dernières années donc c'est une vraie interpellation pour dire on en a encore besoin mais cependant ce multilatéralisme et pour m'aller plus loin ce bilatéralisme a besoin aujourd'hui qu'on puisse le répenser mais le répenser ensemble le répenser ensemble comme des nouvelles générations comme des générations 60 années plus loin que tout ce qui est colonialisme et tout ce qui est mais que des nouvelles générations aujourd'hui à la fois au nord et au sud sont part de ces questions de société et redéfinissent des nouveaux modèles de collaboration des nouveaux modèles de partenariat qui ne vont pas reproduire tout ce que je viens de dire tout à l'heure et que je pense que plusieurs certainement partagent ces points de vue là pour nous amener vers des nouvelles perspectives alors ces nouvelles perspectives c'est de finir avec ce que j'appelle l'hypocrisie des lèvres de développement ces nouvelles perspectives c'est ce que j'appelle de construire des nouvelles sociétés des nouvelles sociétés correctement informées alors pourquoi j'appelle correctement informées c'est que j'ai dit aujourd'hui je suis parfois choqué de constater que plusieurs situations qui aujourd'hui sont responsables de milliers de milliers de milliers de morts pour les citer par exemple que ce qui se passe depuis bientôt 20 ans à l'est de la république démocratique du Congo quelquefois vous allez dans une grande capitale occidentale dans une très grande université avec plein d'intellectuels mais les gens ne sont pas du tout informés de toutes ces situations des problématiques du type les nombres de décès causés par des grands fléaux type paludisme comme type tuberculose les gens ne sont pas du tout informés quelqu'un nous a raconté une fois une anecdote selon laquelle lorsqu'il y a eu l'épidémie de choléra en Haïti au début des années 2010 il y a un grand donateur un grand philanthrope qui s'est étonné de savoir il y avait encore du choléra dans ce monde je pense qu'il est important que les opinions publiques soient bien informées et là encore une fois de plus j'aimerais faire un clin d'œil au passé pour dire qu'on parle longtemps on parle beaucoup de l'histoire de la décolonisation on parle beaucoup de l'histoire de la fin de la traite négrière mais ce qu'on oublie souvent de dire c'est le rôle important que les intellectuels et les opinions publiques du nord ont joué dans la fin de ces atrocités liées à ces situations que nous décrions aujourd'hui donc je crois profondément qu'en ayant des sociétés bien informées à la fois au nord et au sud on pourrait amener on pourrait arriver aujourd'hui à déconstruire ces modèles qui reproduisent un passé que tout le monde voudrait oublier pour construire des sociétés moins inégalitaires plus démocratiques et mieux gouverner à tous les niveaux enfin ce sera ma dernière diapo j'aimerais dire en conclusion que je ne suis pas certain que le Covid-19 et là ça n'engage que moi c'est le chercheur qui parle donc et c'est là ce qui est beau dans notre métier de chercheur c'est qu'on a cette liberté qu'on peut dire les choses comme on les pense et après la contradiction on n'en a pas peur et on l'aime bien je ne suis pas certain pour moi que l'Afrique soit forcément dans une position aujourd'hui de se satisfaire des statistiques actuelles je pense que l'Afrique devrait définir elle-même ses priorités et la manière de gérer ses priorités l'Afrique doit pouvoir élaborer des stratégies spécifiques à sa sociologie à son histoire à son modèle de développement économique et des stratégies qu'elle pourra mettre en place toujours dans le respect des droits des droits de l'homme dans le respect des règles internationales mais aussi dans le respect de son propre agenda mais ce qui pose problème c'est toujours de savoir qui paye et c'est en cela qu'il est important pour avancer avec ce type de stratégie l'Afrique soit aussi capable de produire son savoir et malheureusement ça interpelle le monde universitaire mais aujourd'hui combien d'universités combien de gouvernants en Afrique comprennent la nécessité d'investir sur le savoir de mettre du financement c'est bien de dire l'aide au développement reproduit des modèles coloniaux mais une des façons d'arrêter cette reproduction de modèles coloniaux c'est aussi d'avoir suffisamment de financement local ce qui n'est pas le cas aujourd'hui c'est d'améliorer la gouvernance des sociétés et je crois qu'au niveau de cette gouvernance ça interpelle à la fois l'intérieur et l'extérieur parce qu'aujourd'hui ce qu'on observe aussi c'est que beaucoup de facteurs de malgouvernance qui sont décriés à l'intérieur sont énormément aussi entretenus de l'extérieur enfin c'est la mise en place de nouvelles formes de partenariats et la production et l'interprétation correcte des statistiques ça c'est la fin la production et l'interprétation correcte des statistiques évitera d'arriver à des discours triomphalistes du type l'Afrique se porte mieux et c'est là où il est important il est important d'investir d'investir encore une fois de plus sur les données malheureusement ce n'est pas là où l'Afrique est la plus forte aujourd'hui il suffit d'avoir de passer 3-4 mois après une épidémie qu'on ne retrouve plus des bases des données et là c'est un gros problème sur lequel il va falloir travailler bien en ce qui nous concerne c'est le point central sur lequel nous avons inscrit notre action de recherche en appui pas seulement aux pays d'Afrique centrale mais aussi aux autres pays qui ont des problématiques similaires le point d'orgue le point central de notre investissement en recherche c'est d'abord la production la production l'accumulation et l'organisation des bonnes statistiques sans bonnes statistiques on arrivera à des conclusions comme celle-là l'Afrique se porte mieux sans bonnes statistiques on n'a pas une bonne production de savoirs sans des bonnes statistiques on n'a pas d'investissement on n'a pas de moyens de faire des plaidoyers pour délever des fonds c'est sur ce point que j'aimerais terminer ma communication en disant merci Arnaud merci à Patrick pour l'initiative et merci à tous les collègues qui se sont connectés de partout je me mets à votre disposition j'ai exprès été parfois très fort dans certains arguments le but c'est de susciter le débat parce que notre métier c'est bien débattre mais sur des faits merci et à tout de suite pour des questions et réponses si vous en avez Arnaud tu peux ouvrir aussi ton micro tu prends la main je vais distribuer la parole à qui la demande vous pouvez donc soit poser la question dans le chat pour qu'on la relaie soit lever la main dans l'onglet participant comme Patrick vient de le faire mais dans participant qui est en bas juste à côté de sécurité entre la sécurité et le chat et voilà c'est là-bas Patrick tu avais levé la main est-ce que c'était pour poser une question oui c'était plutôt pour inviter Didier parce que bon merci Didier pour ton exposé qui va bien au-delà de ce que j'espérais j'en attendais beaucoup mais c'est brillantissime j'en avais les armes aux yeux tellement c'était parfait ce que je voulais te demander peut-être c'est en deux mots très brièvement de dire concrètement ce que tu fais pour le moment à Kinshasa notamment à travers le master et l'esprit du master pour aller au bout de ce que tu proposes là c'est-à-dire finalement tu nous donnes un cadre qui est extrêmement stimulant qui nous fait dépasser tout un tas de problèmes qui étaient bloquants jusqu'à maintenant et ce que je voudrais que tu dises quand même à tous ceux qui sont présents dont les participants au master c'est que le master est un enjeu là-dedans et si je peux en dire quelques mots alors merci Patrick alors mes premiers mots sur le master déjà c'est de te remercier toi parce que sans toi il n'y aurait pas eu ce master alors je sais que tu n'aimes pas beaucoup mais pourtant c'est vrai et pourtant c'est vrai parce que ce master il fonctionne depuis 2014 mais la réflexion on l'a commencé ensemble avec plusieurs mais essentiellement avec toi Patrick depuis la fin de ma thèse en 2009 et avec le professeur Mouyembe toi par ici le professeur Mouyembe à Kinshasa vous avez été les deux piliers donc je pense que toi côté franco-antois le professeur Mouyembe côté côté congolais sans vous deux il n'y aurait simplement pas eu ce master alors ce master aujourd'hui il est à sa septième année pour le M1 et cette année nous allons démarrer le master 2 toujours à Kinshasa ce que nous faisons c'est qu'aujourd'hui il s'est défini comme un outil d'accompagnement et de réflexion sur la production du savoir pour générer de nouvelles connaissances afin d'accompagner les ministères de la santé dans la mise en place de nouvelles stratégies de lutte contre les maladies anciennes et nouvelles donc voilà un peu l'idée c'est cela on parle de l'hypothèse du constat selon lequel les ministères de la santé et les organisations internationales de lutte contre les maladies dans leur modèle opératoire n'ont pas le temps de s'investir sur la production du savoir et donc nous avons créé cet outil pour être à l'interface entre l'action et la recherche de telle sorte que d'un côté nous observons nous accumulons la donnée et nous utilisons ces données et ces faits observés avec en injectant des nouveaux outils et des nouveaux concepts pour générer du nouveau savoir que nous réinjectons après dans les opérations et notre modèle c'est ce que nous avons fait avec les épidémies de choléra pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui le modèle est reproduit un peu partout et toute la stratégie même sur laquelle fonctionne ce qu'on appelle aujourd'hui la feuille de route 2030 de l'Organisation mondiale de la santé est entièrement basée sur la production issue de nos travaux communs et de ce qui a généré ce master bon voilà voilà ce que je pouvais en dire sur ce master ce que je veux juste compléter dire que la spécificité aussi de ce master c'est d'aller au-delà du strictement médical voilà donc au fait pour nous la question de fond n'est plus en soi le patient mais mais c'est mais c'est l'écosystème en soi et pour nous ce n'est pas le malade mais mais c'est le système dans lequel le patient se trouve qui pose problème et il faut donc la différence avec ce qui s'est fait avant ce qui s'est fait avant c'est que nous abordons la question de santé sur une approche d'écosystème ça c'est la grande particularité merci je vais je vais donner la parole à Zainaba bonsoir à tous merci beaucoup Didier pour cette présentation ça fait plaisir de t'entendre après toutes ces années merci Zainaba moi aussi quand même te revoir à nouveau bien alors moi j'avais une question en fait c'était par rapport aux différents facteurs en fait concernant les risques liés enfin voilà par rapport au Covid en fait je ne nous ai pas du tout parlé de la démographie et je sais qu'en fait sur Mayotte c'est une des choses en fait dont on parle en disant que la chance qu'on a sur Mayotte c'est que même si on va avoir un nombre de cas qui peut être important c'est la démographie qui nous sauve avec une population de plus de 50% de personnes qui ont moins de 25 ans ce n'est pas comme en métropole où on craint beaucoup plus pour les personnes âgées par exemple et puis par contre ce qui défavorise beaucoup c'est vraiment les facteurs de risque comme le diabète et l'obésité comme je disais à Patrick un beau mélange entre la France et l'Afrique on a les avantages de la démographie mais on a aussi beaucoup les maladies les maladies comme le diabète et l'obésité qui sont de plus en plus importantes en fait sur l'île donc est-ce que si l'Afrique entre guillemets en sort mieux par rapport au nombre de cas et aux décès ce ne serait pas ce ne serait pas par rapport justement à cette question démographique et ça c'était ma première question la deuxième question c'est est-ce que dans les pays anglophones la gestion elle est comme dans les pays francophones où on se calque sur Paris pour pouvoir décréter certaines mesures et le troisième point en fait c'était justement par rapport à la pertinence des outils comme le confinement où on a vu par exemple aussi j'ai eu des articles que j'ai lu sur Madagascar où il y a eu une augmentation de la prostitution de la pauvreté etc parce que justement les personnes ne peuvent plus travailler et les conséquences en gros ne sont pas tellement liées à la maladie en soi mais aux conséquences collatérales derrière la pauvreté que ça engendre l'activité économique etc donc voilà un petit peu les trois points sur lesquels je voulais intervenir Merci Zanaba Arnaud et Patrick je réponds tout de suite ou vous prenez une première série Oui il n'y a pas de problème pour répondre au fur et à mesure D'accord ok bien Zanaba encore une fois de plus merci je vais commencer par la dernière sur le confinement et les conséquences collatérales totalement d'accord avec toi et c'est ce que je soulignais dans une de mes diapos et c'est cela que j'en appelle à intégrer très rapidement dès aujourd'hui dans cette analyse de qui s'en sort mieux qui s'en sort mal l'évolution de ces indicateurs dont on ne percevra les conséquences qu'à moyen ou long terme donc totalement d'accord avec cela alors est-ce que les pays anglophones s'en sortent mieux je ne sais pas s'ils s'en sortent mieux je n'ai peut-être pas pris beaucoup de temps pour décrypter cet aspect selon que les pays sont anglophones ou francophones en revanche j'ai suffisamment d'informations des faits observés par mes positions actuelles sur le fait que qu'ils soient anglophones ou francophones c'est qu'ils faisaient la différence dans le mode de gestion en fait j'ai observé des faits et en mettant des pays par groupe je me suis dit mais qu'est-ce qui fait qu'ils se ressemblent qu'est-ce qu'ils ont de commun qu'est-ce qu'ils ont de différent et c'est là où j'ai vraiment vu un effet historique de à quel bloc appartenait le pays par exemple la facilité ou la difficulté à communiquer de façon objective sur les données et j'ai vu il y avait vraiment un bloc des pays anciennement sous la mouvance du bloc de l'Est et un bloc de pays vraiment qui était plus proche du bloc de l'Ouest et que l'information était beaucoup plus fluide dans les pays qui étaient beaucoup plus proches de l'Ouest mais l'effet anglophone francophone celui-là je ne l'ai pas je ne l'ai pas beaucoup observé mais pas pour dire qu'il n'existe pas mais je note et puis je vais essayer de regarder maintenant que je mets la puce à l'oreille après sur les facteurs des risques démographiques oui bien sûr bien sûr que alors l'idée pour moi c'était aujourd'hui ne pas beaucoup reparler de ce dont on a déjà beaucoup parlé au fait donc oui on en a bien sûr que la démographie jeune de l'Afrique c'est une chose bien sûr aussi que le fait d'avoir des prévalences probablement assez faibles des personnes avec diabète hypertension doit être aussi un facteur important mais le bémol que je mets à cela c'est je me dis la démographie oui mais le problème c'est pourquoi les gens pourquoi la population est relativement jeune c'est parce que le système de santé est tel que les gens les gens meurent très vite des problèmes pour lesquels ils auraient pu vivre donc est-ce que le fait d'avoir une démographie constituée en majorité des sujets très jeunes j'aimerais toujours prendre j'aime bien prendre le compte au pied des discours en liant je me dis est-ce que c'est forcément quelque chose de positif pour l'Afrique je ne sais pas mais est-il que dans le temps présent oui d'accord ça protège ça doit certainement protéger après sur l'hypertension et les diabètes oui en termes de proportion mais là où moi je vais mettre un peu de bémol à toutes ces statistiques c'est que mes observations de terrain sont telles que je me pose énormément de questions sur les statistiques réelles dans tous ces pays dans tous ces pays d'Afrique et les statistiques réelles sur la prévalence du diabète la prévalence de l'hypertension et les statistiques réelles sur le nombre de personnes réellement affectées même quand on parle de la létalité en tant qu'indicateur sur nombre de personnes décédées sur nombre de personnes affectées j'aurais aimé qu'on change les dénominateurs d'utiliser plutôt le nombre de personnes hospitalisées avec dans un tableau de cas critiques ou de cas sévères que de ce que j'ai pu observer la plupart des personnes qui ont été admises dans les hôpitaux pour des cas sévères ou des cas critiques très peu ont survécu donc si on prend des statistiques en fonction du profil des cas et qu'on prenne les vrais dénominateurs je ne sais pas si en termes de taux de létalité on aura des létalités meilleures en Afrique qu'en Europe ça je ne suis pas sûr donc voilà un peu ce que je veux répondre par rapport à cela ok pendant qu'on y est puisqu'on est sur cette question là je vais relayer la question de Dominique qui l'a posée par écrit et qui se pose la question au-delà de la structure d'âge est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres facteurs du haut mode de vie qui pourraient être protecteurs vis-à-vis du coronavirus alors je m'explique en fait elle a conduit des études sur l'environnement fermier qui se prévient d'être protecteurs vis-à-vis de la survie par rapport aux allergies atopiques et du coup la question qu'elle sous-tend c'est est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà de l'âge des facteurs dus au mode de vie qui pourraient en quelque sorte mieux immuniser d'une certaine manière les pays d'Afrique contre des maladies en général alors ce qui est sûr c'est que nous allons on a un très beau champ d'investigation sur les années à venir on n'a pas fini d'en parler on en reparlera encore longtemps les autres facteurs je pense que bien sûr que oui vous avez peut-être dû voir passer il y a quelques mois cet article publié je pense aux Etats-Unis avec qui parlait du facteur protecteur de l'immunisation globale et spécifiquement du DTC3 alors et montrer que les pays où on avait un fonctionnement optimal du système d'immunisation donc des programmes élargis de vaccination il y aurait une espèce de protection on ne sait pas comment par ces autres antigènes et surtout un rôle il y avait une corrélation assez forte entre le nombre de cas et la proportion de personnes protégées au DTC3 et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec les programmes d'immunisation en Europe en revanche l'Afrique pour diverses raisons c'est une des régions où les programmes élargis de vaccination sont encore des taux de couverture relativement acceptables heureusement surtout dans les zones urbaines or on sait que c'est les zones urbaines qui ont été essentiellement et qui sont encore essentiellement affectés donc je pense qu'il pourrait y avoir un effet comme celui-là après sur les autres modes de vie alors tout récemment il y a une équipe qui vient de sortir un document sur le rôle protecteur que les transmissions les plus importantes s'effraient plutôt par des transmissions manuportées or on sait qu'il y a plusieurs programmes de santé qui font la promotion du lavage des mains dans les pays d'Afrique et même si c'est vrai il y a des problématiques d'eau mais les problématiques d'eau je suis témoin j'observe ça par exemple sur des problématiques sur des maladies comme le choléra les problématiques d'eau vont se poser dans des zones rurales très enclavées mais dans les zones urbaines c'est à peu près bien respecté quand même la problématique du lavage des mains donc je crois que tout ça met bout à bout et l'autre chose aussi il va falloir qu'on continue à observer mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs en dehors de cela certainement oui on les découvrira plus tard mais au-delà de tout tout en cherchant ces autres facteurs je continue à croire qu'il va falloir aussi continuer à investir sur l'acquisition des données sur lesquelles on pourrait être beaucoup plus à l'aise dans l'interprétation ok merci c'est une réponse dense ce que je requise surtout et je reprends au vol ce que tu avais dit à tout le monde c'est quelque part il faut absolument qu'on arrive sur place à avoir un questionnement des faits scientifiques qui partent des gens qui sont finalement les pieds dans la place parce que souvent tu le disais les questionnements ils sont finalement apportés et là c'est vraiment l'enjeu notamment je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants quand même du master des étudiants qui sont aussi des professionnels de santé dans ce cas là c'est qu'il faut qu'on trouve qu'on arrive à se donner les outils permettant de questionner tous les événements santé qu'on peut rencontrer mais dans leur contexte le plus général y compris écologique et là tu nous en fournis un bel exemple d'autres questions est-ce que je peux en poser une ah oui je me posais la question de savoir si on avait un historique de coronavirus en Afrique c'est-à-dire que Patrick tu nous expliquais dans sa conférence ce qui rendait l'Asie une terre particulièrement propice à leur apparition est-ce qu'on a des zoonoses de ce type en Afrique est-ce qu'on en a déjà eu est-ce qu'il y a une innovation de leur origine de fibre Arnaud je m'excuse de faire reprendre la première partie de ta question je ne l'ai pas bien entendu je me demandais si parce que là le coronavirus est-ce qu'on sait d'abord où il est arrivé en Afrique où sont apparus les premiers cas est-ce qu'on a par ailleurs un historique éventuellement d'apparition de coronavirus en Afrique où il est toujours asiatique les russes les historiques rapportées de ce qu'on a je pense que j'ai mis une slide je pense que ma troisième ou ma quatrième montre un peu pays par pays comment on a on a rapporté les dépistages des cas donc on est parti de l'Egypte de l'Algérie et puis le Nigeria mais ce qu'il faut signaler c'est que chaque fois c'était des histoires séparées des histoires en lien avec l'arrivée d'un sujet venant de Chine ça a été chaque fois cette histoire les différents foyers africains ça n'a pas été des transmissions de pays à pays donc tout est parti d'une même source c'est différentes personnes venant de Chine qui sont arrivées à des moments différents au Maroc en Algérie au Nigeria en Afrique du Sud et puis on a eu après des diffusions intérieures je pense que la question que pose Arnaud c'est ce qu'il y a des coronavirus autres que le SARS-CoV-2 qui circulent aussi en Afrique tu compléteras Didier moi mon sentiment c'est que on ne sait rien on sait très peu de choses parce que finalement les pathogènes qu'on suit c'est ceux qui sont déjà relativement lourds pour la santé publique mais tous ceux qui circulent dans la faune et qui eux n'ont pas encore passé le cap ou ne passent jamais d'ailleurs pour certains enfin bref tout ce réservoir qu'on a trouvé chez les chauves-souris chez les rongeurs enfin tous les animaux sauvages ils sont extrêmement peu connus parce que c'est extrêmement difficile à suivre notamment les virus d'ailleurs regarde ce qui se passe on a dit en fait on ne saisit le pathogène que quand il a déclenché une épidémie pas avant je me demandais ce que tu en penses est-ce que je peux oui juste ajouter est-ce qu'on a une vision synthétique est-ce qu'elle existe sur les zones émergentes en Afrique je pense on a entendu Jean-François Guégan sur le sphère de Bourouli est-ce qu'on a une vision synthétique des zones observées en train de se produire de façon de façon de façon systématique je ne je ne pense pas qu'on qu'on soit qu'on soit pour l'instant à ce niveau et encore une fois de plus ça revient à ce que je disais tout à l'heure comment on définit les priorités l'équipe de recherche que nous conduisons à Kinshasa c'est entre autres un des objectifs sur lesquels on aimerait travailler c'est justement ce type de problématique donc à partir du moment où il n'y a pas de financement clairement fléché sur un problème vous n'avez pas de réponse à ce genre de questions donc c'est très financement dépendant c'est très actualité dépendant donc toutes ces questions sont intéressantes mais déjà même simplement faire une compilation et mettre bout à bout l'information pour avoir une première ébauche de réponse c'est un investissement colossal que souvent c'est il faut mettre un sujet de master il faut mettre un sujet de thèse là-dessus pour commencer à réjeter ces informations et même quand on le fait après on est toujours à ces problématiques des financements ça revient à ce que je disais tout à l'heure comment cette région a défini ses priorités mais c'est pas qu'un problème de financement il y a des problèmes techniques qu'on imagine mal depuis l'Europe imaginons par exemple la peste sévile encore en RDC en Itourie notamment qui est une province qui est plutôt vers l'est au nord-est en gros aborder l'Itourie pour un étudiant qui fait ses études de Kinshasa c'est allé combien 1000 kilomètres et plus je pense 1000 kilomètres sans route c'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion au mieux et puis après c'est un pays la province est très très enclavée il trouvait des gens qui travaillent sur la peste ça veut dire trouver des gens qui travaillent aussi sur les rongeurs et associer ces gens qui travaillent sur les rongeurs avec des gens et des médecins qui travaillent sur la maladie elle-même imagine que pour nous de Besançon on s'est obligé d'aller à Stockholm sans route pour pouvoir faire une étude et y envoyer un étudiant un master vous voyez la difficulté donc même avec un financement approprié il y a des aspects logistiques qui seraient à prendre alors c'est bien sûr que ce financement est très très gros ça pourrait peut-être être réglé mais en fait il y a des vraies complications qui fait qu'on a des boîtes noires ou des cartes blanches appelées comme vous voulez sur les virus ou les bactéries qui peuvent circuler si je dis des bêtises tu me corriges Didier non non mais ça va c'est exactement ça c'est un très beau complément je pense que ce sont ces problématiques ces problématiques logistiques qu'on n'imagine pas en étant ici il y a une question de monsieur Cambalé qui dit l'Afrique dépendant de l'Occident et suivant le modèle occidental donc en gros c'était le schéma que tu nous donnais Didier comment faire pour s'en sortir déjà Madagascar essayé par des méthodes propres ça n'a pas marché je pense est-ce que tu peux commenter ça j'aurais bien quelque chose à dire mais commente d'abord s'il te plaît ben c'est très vaste comment faire pour s'en sortir ben je pense que j'en ai donné déjà tout à l'heure une esquisse dans mes perspectives dans mes perspectives en disant que c'est déjà un travail de longue haleine et c'est un travail qui doit s'inscrire dans un processus dans un processus et pour moi le point de départ c'est déjà avoir des échanges sur ces problématiques et mettre les mots sur les mots et déjà il faut commencer par identifier ça comme problème est-ce que c'est un problème si on identifie ça comme problème alors le groupe qui l'aura identifié comme problème on fait un sujet de travail et je pense que c'est ensemble quand on doit identifier le problème et quand j'ai dit ensemble parce que l'histoire nous lie depuis des années et bien moi je persiste je persiste c'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique en parlant de ce type de problématiques ne se fera pas sans le Nord et peu importe comment les gens qui sont dans les extrêmes peuvent penser la chose parce que les choses sont comme ça déjà dans la plupart de ces pays moins les concepts que nous utilisons pour faire passer ces genres d'idées on utilise le français bon comme ce n'était pas suffisant maintenant on se débrouille tout vieux qu'on est aller encore apprendre l'anglais pour mieux se faire encore comprendre donc ça veut dire que ça se fera toujours dans une relation Nord-Sud ça c'est une première chose déjà à concevoir donc ça c'est une première chose et puis après c'est je me dis il faut trouver des espaces d'échange où les gens sont complètement débarrassés des fardeaux négatifs du passé pour au moins envisager un avenir ensemble et cet avenir ensemble ça passe par identifier les problèmes par identifier les solutions et au-delà des paroles le projet que nous conduisons ensemble depuis une dizaine d'années maintenant à Kinshasa pour moi il est une illustration de cette approche de ce début de solution si je peux dire oui si je peux me permettre la question fait référence à un modèle de soins occidentaux et Madagascar aurait essayé de s'en sortir moi je veux bien savoir ce qu'on appelle modèle de soins occidentaux parce que déjà la Covid-19 nous en fait toucher les limites pour le moment le modèle de soins occidentaux on voit bien qu'il est inapproprié pour traiter d'une pandémie qui nous tombe sur le dessus et qui est virale et pour lequel il n'y a pas d'antibiotiques et pour lequel l'hospitalier est débordé on le voit bon donc est-ce un modèle la deuxième chose c'est que le modèle occidental tel que moi je le vois ça a été surtout l'abandon ou en tout cas la négligence sur ce qui était préventif par rapport à ce qui était curatif alors est-ce qu'il s'agit d'abandonner le modèle occidental pastorien je ne suis pas sûr parce que là on est dans le doute critique on est dans la démarche scientifique la question c'est plutôt de savoir comment s'en servir dans la réalité locale africaine et avec des gens qui connaissent le terrain c'est-à-dire par les Africains et non pas par des équipes qui arrivent pendant 15 jours et qui se font une idée et donc quand on questionne le modèle de son occidental et la dépendance des pays africains par rapport au modèle occidental moi je trouve ce qui est le plus pathétique c'est pas tellement le mode de raisonnement c'est le fait que c'est des raisonnements qui devraient être pratiqués par les Africains dans la réalité africaine et pas par des Occidentaux qui viennent forcément de donner leur avis quoi ben bon c'est une c'est pareil tu corriges si tu vois que je dis des bêtises mais non non c'est tu sais bien qu'on partage totalement le même discours sur ces aspects-là donc totalement d'accord avec toi c'est tout c'est exactement ça je pense que la chose la plus importante là c'est tu posais la bonne question c'est quel est ce modèle je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui c'est ce que moi j'appelle la survivance du modèle colonial j'ai parfois l'impression que alors quand bien même il y a des solutions locales qui peuvent émerger ben les gouvernants ne les prennent pas c'est comme je disais c'est ce qui est bon c'est ce qui vient du nord c'est ce qui est bon c'est ce qui vient du nord et donc il y a un problème de fond il y a un problème de fond il y a vraiment un travail de longue haleine je pense que c'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser en fait plus j'y pense plus j'y réfléchis plus je me rends compte combien c'est difficile et je pense que ça devrait faire l'objet d'un programme entier d'enseignement d'éducation dans la durée dans la durée parce qu'il y a il y a un travail de mémoire il y a un travail important il y a un travail de déconstruction à conduire à ces niveaux là parce qu'on en est arrivé une espèce d'inhibition intellectuelle grave et moi ça je l'ai vécu avec les problématiques sur lesquelles nous travaillons c'est c'est simplement pas possible je n'aurais pas été je n'aurais pas fait ma thèse à besançon je ne serais pas allé passer quelques mois à boston à harvard quand je parlerai du choléra personne ne me croirait oui vous y mettez moi je caricature ça comme ça merci il y a deux questions que je vais relayer du chat il y a digné Ensoso qui disait est-ce que la prise de chloroquine pendant très longtemps en Afrique en amont ne pourrait pas être un facteur protecteur alors ça c'est la première oui voilà d'abord la première celle-ci je vais je vais je vais m'avancer et puis après d'autres personnes sur en ligne qui ont peut-être plus d'expérience sur la chloroquine pourrait aider à donner une réponse puisque on est ensemble ici alors une prise pendant très longtemps pourrait être un facteur protecteur déjà c'est pas immunisant à ce que je sache c'est pas immunisant sa demi-vie dans l'organisme est limité donc après une prise après un certain moment on n'a plus de traces de prise de chloroquine donc je ne vois pas comment le fait d'avoir appris pendant longtemps va être un facteur protecteur c'est pas un vaccin déjà donc à partir de là je sais que Didier de savoir combien il y a de personnes qui prennent la chloroquine à Kinshasa probablement pas tant que ça alors sur cette question je pense qu'il y a longtemps qu'elle a été retirée déjà qu'elle avait été retirée du marché et pour le paludisme interdit officiellement du programme de lutte contre le paludisme parce que avec un nombre important de résistances donc voilà donc ça n'était plus sur le marché du moins pour la lutte contre le paludisme donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de comment dire de prise régulière de Kinnin sauf en cas de crise de paludisme mais non et déjà en plus le coût limite l'accès le coût limite l'accès et puis il n'y a pas de prise régulière non pas du tout ceci dit la question est intéressante parce que finalement elle est du ressort de ce que Didier soulevé d'espèce de conception postcoloniale où finalement quand on est en Afrique on est réputé et sous Kinnin en permanence sous Kinnin sonivacine en permanence bon c'est pas la réalité ça non ça a été une réalité pour les blancs il y a longtemps et encore mais ça en tout cas pas la réalité des populations non pas du tout en revanche ce qu'on peut se poser comme question c'est est-ce qu'il n'y a pas de substance naturelle contenant potentiellement des dérivés de Kinnin qui sont consommées régulièrement par les populations et qui pourraient agir comme la Chorin ça c'est une question en revanche oui absolument il y avait une question encore dans la dernière réponse de Dominique alors qu'il nous disait à la fois que ça serait intéressant de pouvoir avoir des sérologies sur les coronavirus usuels dans la population africaine en général elle répondait aussi tout à l'heure à Didier qu'il avait raison que le financement se préciplait sur des projets faisait que ça limitait ce qu'on pouvait trouver notamment sur les sujets connexes mais elle finissait en disant il me semble que c'est une question la Chine est loin d'être un modèle pour tout c'est sûr mais l'investissement sur les routes l'éducation la recherche avec des formules qui ne sont pas toujours copiées sur l'Occident est en train de payer et donc j'imagine qu'elle est en train elle me corrigera si je trahis sa question mais la prolonger ainsi quand Didier vous dit que ça se passera dans un dialogue avec le Nord est-ce qu'on pourrait imaginer un dialogue avec l'Orient et que sur le front on a un certain nombre de pandémies le dialogue avec la Chine il est déjà bien entamé Didier alors Patrick j'ai été sur les chats en même moment je suis désolé je vais me faire la question ce que disait Arnaud c'est finalement est-ce que Arnaud vas-y tu peux reformuler peut-être pour Didier la dernière question de Dominique c'était est-ce que parce que Didier quand vous disiez que le débat serait entre le Nord et le Sud est-ce qu'on pourrait imaginer que le débat se déplace avec une coopération entre l'Afrique et la Chine sur quel point spécifique la lutte contre les pandémies ben de toute façon je pense que si on parle de Nord et Sud pour le cas d'espèce c'est parce que même si il faut à l'échelle de temps la Chine la coopération médicale ou la coopération oui on parle plus de la coopération médicale dans sa forme actuelle avec la Chine c'est quelque chose d'assez récent et même si on remonte à l'époque de la guerre froide où déjà on avait pas mal d'échanges avec la Chine mais si on continue à remonter le temps ben la coopération médicale avec avec le Nord et remonte la fin du XIXe siècle vous voyez encore donc c'est encore beaucoup plus lent donc à cela je ne suis pas forcément de ceux qui pensent qu'il faut mettre sur la même table les deux questions Afrique Nord et puis Afrique Chine je ne suis pas sûr je pense qu'il y a une histoire beaucoup plus profonde de l'Afrique avec le Nord et les stigmates que j'évoquais tout à l'heure je n'en vois pas de Chinois mais en revanche j'en vois du Nord et ces stigmates on les retrouve à la fois dans les acteurs du Sud comme dans les acteurs du Nord quand bien même ils ne se rappellent même pas de cette époque et ils ne se rappellent même pas mais ce sont des reproductions systémiques dans les individus et je suis même certain que les gens parfois ne réalisent même pas qu'ils reproduisent un modèle les gens ne s'en rendent même pas compte et pour moi c'est là qu'il va falloir qu'il faut un travail en profondeur parce qu'il y a une profondeur historique différente pour ne pas mettre les deux sur la même table merci alors sur la même question on a quasiment fini le temps mais on peut peut-être prendre encore 5 minutes parce qu'il y a pas mal de réactions maintenant alors il y a Zenaba qui dit que cette fuite de cerveau bien sûr elle n'aide pas à faire émerger des modèles plus centrés sur les problématiques africaines il faut que les personnes qui sont capables de mener ces réflexions ne restent pas en Europe ou trouvent les moyens de revenir pour développer ces réflexions et puis Milka Biambungu se dit qu'à vous attendre et comme vous expliquez la reproduction du modèle colonial ou lié à la guerre froide vous avez questionné le modèle de soin occidental est-ce une façon de prôner le soin local pour le Covid avez-vous été témoin de quelques pratiques traditionnelles dans la lutte contre celui-ci je pense qu'il y a un malentendu il y a un malentendu sur ce qu'on appelle local c'est pas revenir à la médecine c'est pas c'est pas nécessairement de la médecine traditionnelle je veux dire il faut pas non plus c'est pas ça l'idée c'est faire avec ce qui marche mais adapter aux réalités locales c'est pas la même chose c'est l'idée tu peux compléter non mais c'est c'est exactement ça et c'est là où il est important de bien poser de bien poser les problèmes et de mettre les mots et de mettre les bons mots sur ces problèmes là l'idée c'est pas de je suis pas dans une espèce de dualisme entre médecine nord médecine sud non je suis pas dans ce schéma là le problème c'est de dire les mêmes acteurs au fait les mêmes acteurs c'est leur modèle de reproduction c'est la manière dont on pense les projets la manière dont on conçoit les programmes c'est la manière dont on organise les programmes la manière dont on définit les urgences au fait il s'agit de ça je vais prendre un exemple tout simple on voit restant sur le COVID je me dis l'investissement qu'on met aujourd'hui le temps les ressources à la fois humaines et financières que l'on met aujourd'hui dans ces pays sur le COVID pour moi c'est pas rationnel si je prends que toute vie toutes les vies se valent je me dis on aurait pu faire différemment donc voilà mais en revanche ce que je constate c'est que on transpose des stratégies des stratégies qui sont des stratégies globales à l'échelle des pays à l'échelle locale sans pourtant les ajuster aux problématiques et au contexte donc c'est c'est pas une histoire d'aller de dire il faut retourner sur les plantes ou comment sinon après on n'est pas en train de recommencer un discours sur l'authenticité la RDC a déjà connu ça bon ça n'a pas forcément mené bien loin on est vraiment pour le moment en train de se dire que ce qui est vrai pour un système en termes de raisonnement n'est pas vrai pour un autre système et qu'il faut pouvoir raisonner sur place ce qu'est le système pour trouver des solutions innovantes mais qui font appel à tous les moyens possibles et imaginables et là on ne s'interdit rien par rapport à ce que peut offrir une médecine vite occidentale à un moment ou à un autre mais ce n'est pas pareil d'aller chercher des outils que de calquer quelque chose qui ne marche pas exactement après sur la question de Zenaba Zenaba c'est un constat que tu fais toute la question que ça pose derrière c'est quelles sont les politiques quelles sont les politiques et quelle est la volonté politique même de de faire revenir ces gens ou après c'est après c'est compliqué l'histoire aujourd'hui ce n'est pas forcément de faire revenir les gens je ne suis pas sûr mais c'est de créer des passerelles pour moi c'est plutôt de créer des passerelles et de créer un environnement qui n'aura pratiquement plus de frontières je voilà au fait il arrive de moments je ne sais même plus si je suis à Bizonçon si je suis à Bordaville si je suis à Kinshasa pour vous dire simplement donc et je ne trouve même plus l'importance de dire aux gens où je suis donc mais donc ce qui nous préoccupe c'est c'est de dire comment on se crée un environnement où on peut s'investir sur ces questions peu importe où on est merci merci pour cette réponse nous avons achevé le temps et même dépassé un petit peu s'il n'y a pas d'autres questions pressantes si les curiosités ont été satisfaites nous pourrions nous saluer nous dire au revoir Didier un mot un mot un mot final peut-être il y a encore une petite ah non c'est un bravo Didier de la part de Patrick donc voilà si vous voulez le mot de la fin Didier le mot de la fin c'est déjà vous vous remercier et vous féliciter pour l'initiative c'est tous les tous les mardis sans arrêt depuis le début je pense que félicitations à vous et on espère que c'est l'affaire à des émules et que surtout de toutes ces réflexions j'imagine que vous avez un projet derrière la tête pour essayer de faire en sorte que toutes ces idées que vous rassemblez tous les mardis ne se dispersent pas qu'on en tire quelque chose moi personnellement si j'ai un vœu à formuler c'est que je me dis alors si Dieu me laisse encore vivre quelques années c'est que j'aimerais voir émerger un jour c'est une plateforme où des chercheurs des personnes de tous bords des sociétés civiles du nord et du sud réfléchiraient sur des questions de fond que j'ai soulevées ici à savoir cette reproduction inconsciente du modèle colonial dans l'aide au développement merci beaucoup Didier et je signale que la prochaine fois ce ne sera pas un mardu mais un jeudi mais à tous les participants d'aujourd'hui nous renverrons le lien pour la prochaine la prochaine rencontre le 12 novembre avec Charlotte Brive qui est anthropologue du virus et qui nous parlera de comment on peut vivre avec eux merci 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 – Sous-titrage FR 2021